notre cheminement avec dieu est un voyage ça prend du temps il nous transforme de gloire en gloire alors tu n'as pas changé tu n'as pas changé de ce que tu étais en ce que tu es en ce moment en priant une seule prière depuis quand fais tu ceci à ça je suis née de nouveau en 1970 alors ça fait quand même un bout de temps ça fait longtemps que je chemine avec le seigneur et tout le temps et de pouces et t'enseignent et te mènent sur le chemin et c'est avec nous t'en jouissait de votre vie bienvenue au programme aujourd'hui je suis heureuse que vous soyez avec nous je crois que dieu veut faire un travail spécial dans votre vie avant que nous entrions dans notre enseignement d'aujourd'hui qui est au sujet de la prière et nous avons une invitée spéciale stormy omar tienne parmi nous je sens vraiment que dieu veut que je vous dise aujourd'hui qu'il vous aime beaucoup le seigneur vous aime même dans votre état imparfait dieu vous aime beaucoup et il a un beau plan non il a un très bon plan un plan merveilleux pour votre vie recevez l'amour de dieu aujourd'hui et croyez que dieu veut faire quelque chose de bon pour vous et ayez une attitude positive au sujet de vous même et au sujet de votre futur parce que dieu est très bon et il a l'intention de vous élever plus haut 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 bien aujourd'hui nous avons stormy omar tienn avec nous elle était déjà avec nous lundi et mardi passé mais si vous n'avez pas eu la chance de voir ses programmes stormy a déjà écrit sept livres sur la prière et je suis sûr qu'elle en écrira d'autres à l'avenir elle est passée par un bon nombre de problèmes dans sa vie stormy de nouveau nous te souhaitons la bienvenue merci c'est un tel plaisir d'être ici c'est vraiment mon privilège tu as découvert dans ta vie que tu dois prier n'est ce pas pour sûr j'ai découvert que la prière était la seule façon de réaliser vraiment tous les plans de dieu dans notre vie je parle maintenant de des personnes qui ont un bon futur et c'est ce que j'ai appris je ne réalisais pas en fait je ne savais pas que j'avais un dessin je ne savais pas que j'avais un futur tu savais que tu avais un passé je savais que j'avais un passé cependant ce que j'essayais de faire c'était survivre c'est tout j'essayais simplement de ce qu'on en avait déjà parlé auparavant mais dis le nom encore une fois si certains n'ont pas entendu ton témoignage ils pourront en avoir un aperçu j'ai été élevée par une mère très abusive elle était mentalement malade et elle m'a souvent enfermé à clé dans un cabinet elle était aussi abusée ne t'enfermait pas pour quelques minutes mais des heures et des heures pour des heures ne sachant jamais pourquoi tu t'asseyé sur un panier de blanchisserie tandis que les rats jouaient sur le plancher sur le plancher il y avait des serpents qui rentrent dans la chambre nous avons habité à la campagne les serpents entrés j'étais toujours terrifié si un serpent passé par là ou un rat ou quelque chose comme cela c'était terrifiant c'était une enfance effrayante ainsi tu as grandi avec beaucoup de craintes et j'ai grandi avec beaucoup de craintes et je me suis impliqué dans des choses horribles alcool et drogue et des relations mal quelles étaient certaines des choses desquelles tu avais peur en tant qu'adulte j'avais peur d'être abandonné et peur d'être seul et cela est un problème en soi parce que tu te retrouves avec n'importe qui j'ai jamais eu peur de l'obscurité j'avais certainement peur de l'obscurité la crainte de l'abandon et la crainte de l'isolement était vraiment forte et pendant longtemps avais tu une crainte d'intimité dans les rapports oui parce que j'avais peur qu'ils me laissent tomber mais j'avais particulièrement peur des hommes parce qu'une des choses que j'ai dû apprendre à faire était de pardonner à mon papa parce qu'il n'a rien fait pour m'aider pour dire vrai il n'a jamais abusé de moi mais il ne t'a pas aidé non il ne m'a jamais sauvé de la folie de ma mère et je me suis rendu compte qu'il avait affaire à elle parce qu'elle était abusive avec lui aussi j'ai donc réalisé qu'il avait un problème avec elle aussi et j'ai dû lui pardonner parce qu'il n'était pas là pour moi et cela m'a amené à ne pas faire confiance aux hommes dans ma vie je ne faisais pas confiance à mon mari ni à mon pasteur même voilà c'était comme ça cela ressemble un petit peu à ce par quoi je suis passé sauf que ma situation était différente puisque j'avais été sexuellement abusé parce que c'est du viol celui qui m'a abusé m'ont contrôlé par la peur non par la force physique mais j'avais peur de lui oui j'avais peur de la punition j'avais peur je comprends parfois tu ne sais même pas de quoi tu as peur tu as simplement peur et j'avais peur jusqu'à présent la peur est encore la chose la plus importante que je dois confronter dans ma vie mais quand la peur frappe à notre porte nous pouvons répondre avec foi ou cela je dois toujours me rappeler que je dois vivre avec un esprit de foi à fait tout à fait un esprit de foi je lisais d'encore un tiens l'autre jour là où paul a dit nous avons le même esprit de foi que ceux qui ont cru et il a continué à dire différentes choses cela m'a vraiment frappé que nous devrions vivre avec un esprit de foi autrement la crainte essaiera de nous contrôler absolument une des choses dont j'avais peur et que je devienne comme ma mère que j'aurais une maladie mentale comme elle et c'était toujours une angoisse pour moi cette écriture dans la bible qui dit que dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte mais un esprit de force d'amour et de maîtrise de soi amène j'ai proclamé cette écriture encore et encore et j'ai dit non dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte il m'a donné un esprit de force d'amour et de maîtrise de soi et je veux ces trois choses je peux vivre avec ces trois choses prend les en échange oui exactement la crainte je crois que c'est probablement l'esprit principal que satan emploie pour contrôler les personnes en d'autres termes je pense qu'il ya beaucoup de petites craintes vagues qui essayent de nous contrôler peut-être qu'il ya des choses qui sont présentes dans notre vie et auxquelles nous sommes tellement accoutumés qu'on ne se rend même pas compte qu'elles sont un problème et que nous pouvons vivre sans elle je veux vous assurer aujourd'hui que dieu ne vous a pas donné un esprit de crainte mais de force d'amour et de maîtrise de soi par la puissance de la prière et celle de l'esprit saint qui demeure en vous quoi que soit ce qui s'est passé dans votre vie auparavant tout concourra pour votre bien je vais vous lire une écriture pour prouver cela romain chapitre 8 verset je n'y suis pas encore romain chapitre 8 verset 26 pareillement l'esprit saint vient à notre secours et nous soutient dans notre faiblesse parce que nous ne savons pas quelle prière offrir ni comment l'offrir dignement comme il faut mais l'esprit lui-même va rencontrer notre supplication intercède pour nous avec des gémissements ineffables qu'on ne peut pas exprimer par des paroles et dieu qui sont de les coeurs des hommes comprend ce que l'esprit saint désire et veut demander parce que l'esprit saint intercède et pris devant dieu pour les saints selon et en harmonie avec la volonté de dieu nous savons et nous sommes sûrs que puisque dieu est leur partenaire dans le travail ils parlent du travail de la prière où dieu est notre partenaire l'esprit est en nous et nous apprend comment prier en fait il prie par nous nous apprend comment prier et nous donne la force de prier alors si nous savons et nous sommes sûrs que dieu est notre partenaire dans le travail et si nous continuons à prier alors nous savons qu'avec ceux qui l'aiment dieu collabore en tout pour leur bien vrai avec ceux qu'il a appelé selon son dessein et selon son plan ainsi quel que soit notre désordre même si nous avons vécu une mauvaise vie si nous aimons dieu et nous avons une relation avec jésus et nous voulons sa volonté et nous continuons dans la prière continue à prier alors toutes les choses vont concourir ensemble mais l'intéressant un déjeuner chère sa volonté continue à prier si vous faites ces choses alors vous pouvez avoir la foi que même si vous n'avez pas de réponse immédiate à vos prières ou si vous ne recevez pas de réponse comme vous vous attendiez ou comme vous avez prié vous pouvez quand même être sûr que vous avez fait la bonne chose en priant en aimant dieu et en recherchant sa volonté dans votre vie en disant seigneur je veux que ta volonté soit faite dans ma vie et non ma volonté je veux ta volonté l'esprit saint nous pousse à partager certaines choses au sujet de la prière selon la volonté de dieu j'avais l'intention de faire cela demain mais dieu nous pousse à le faire aujourd'hui ainsi tu dis que quand tu pries même si tu ne reçois pas exactement ce que tu as demandé il faut croire que dieu est bon et peut-être qu'il a quelque chose de mieux pour nous que ce pour quoi nous avons demandé exactement je pense que beaucoup de fois nous recevons des réponses à nos prières et nous n'identifions même pas cette réponse c'est vrai nous ne discernons même pas les réponses à nos propres prières parce que la réponse n'est pas venue comme nous avons demandé ou comme nous avons pensé qu'elle serait quand nous faisons confiance à dieu et nous mettons nos vies dans ses mains et disons seigneur je désire que ta volonté soit faite alors vous pouvez simplement vous reposer dans le fait que vous avez prié que vous avez donné cela au seigneur et qu'il fera la bonne chose il répondra dans son temps et à sa manière je pense qu'un bon nombre de personnes sont découragées parce qu'ils ne reçoivent pas la réponse aux autres les gens sentent comme s'ils ne connaissaient pas la volonté de dieu ils ne savent pas prier parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de dieu parlons un peu sur ce sujet ça c'est encore autre chose un des livres que j'ai écrit sur la prière s'intitule prier la volonté de dieu pour votre vie et réellement le point de ce livre est qu'il y a une certaine façon de vivre et si tu vis de cette façon et comme tu dis on aime dieu on prie toujours pour toutes ces choses et on reste dans sa parole et on lui obéit quand il nous dit de faire quelque chose on lui obéit on fait ce qu'il nous dit de faire on va être dans la volonté de dieu ça va marcher à coup sûr de ces choses que nous devons faire la chose qui me vient à coeur c'est que quand vous commencez vous n'avez même pas à faire toutes ces choses parfaitement c'est vrai tu as parlé d'être obéissant et de prier selon la volonté de dieu et d'être dans la parole vous n'avez pas à être parfait dans toutes ces choses si vous avez un coeur après dieu et vous commencez notre cheminement avec dieu est un voyage ça prend du temps il nous transforme de gloire en gloire alors tu n'as pas changé tu n'as pas changé de ce que tu étais en ce que tu es en ce moment en priant une seule prière depuis quand fais tu ceci oh ça je suis née de nouveau en 1970 alors ça fait quand même un bout de temps ça fait longtemps que je chemine avec le seigneur et tout le temps il te pousse il t'enseigne il te mène sur le chemin il nous donne juste assez de lumière pour l'étape où nous sommes à chaque moment il nous aide dans chaque étape il nous donne une nouvelle grâce chaque jour de notre vie je me rappelle que l'esprit saint m'a parlé une fois et m'a dit à chaque fois que tu ne reçois pas ce pourquoi tu as prié ne te sens pas comme si dieu veut te priver de ce que tu demandes ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi mais crois que dieu a quelque chose de mieux pour toi joyce et tu ne sais pas comment prier pour cela encore c'est vrai parfois dieu a quelque chose qui est tellement mieux que ce que je peux même imaginer je ne peux pas croire que dieu pourrait faire peut-être je pourrais croire que dieu pourrait faire ceci mais pas cela ainsi peut-être je prie pour ceci et dieu dit je veux te donner cela alors nous devons croire à la puissance de la prière exactement l'écriture dans romain chapitre 8 verset 28 dit toutes les choses travaillent ensemble pour le bien de ceux j'avais mentionné ça plus tôt si tu pries si tu pries si tu pries la chose que j'enseigne aux personnes et que tu ne peux pas dicter à dieu tu ne peux pas dire à dieu quoi faire parce que ce n'est pas ça la prière la prière c'est communiqué avec dieu mais pas lui dire quoi faire dieu sait quoi faire il l'a établi pour que nous nous associons avec lui à travers la prière et nous lui faisons connaître nos demandes mais après nous devons lui faire confiance pour faire ce qui est juste si ce que nous avons prié ne correspond pas à sa volonté s'il ne répond pas comme vous voulez il fera quelque chose de plus grand comme tu viens de la prière est une discipline je pense qu'il ya un bon nombre de gens en ce moment qui nous regardent et ils souhaitent avoir une bonne vie de prière vous ne pouvez pas avoir une bonne vie de prière en souhaitant en avoir une ou en souhaitant en savoir sur la prière autant que storm et on sait sur la prière ou que j'en sais sur la prière vous devez vous discipliner juste comme apprendre à s'exercer ou bien je ne pense pas que ça devient plus facile il faut tout le temps batailler pour trouver le temps on doit toujours se discipliner pour trouver le temps parce que d'abord nous vivons et oui tous dans une société où on est si occupé et satan va toujours nous trouver quelque chose d'autre à faire que chercher d'ailleurs et prier une des plus grandes erreurs que les gens font quand dieu m'a dit ça ça m'a vraiment aidé n'essaye pas de m'inclure dans ton programme fait ton programme autour de moi c'est bien dit c'est bien dit vous mettez dieu au centre et alors toutes les autres choses se mettent en place disons que vous lui consacrer une heure ou n'importe ce que tu consacres à dieu dans cette période de ta vie satan peut me voler une heure tellement rapidement que ce n'est même pas drôle mais dieu peut également me redonner ce temps je crois que le seigneur peut racheter le temps absolument nous vous disons fondamentalement que si vous consacrez du temps je pense que vous avez besoin de commencer par ce qui vous est confortable si c'est 15 minutes et puis ça passe par la suite à 30 ou 45 donnons à dieu du temps disciplinez vous à faire cela au début vous n'allez pas vouloir faire cela absolument votre cher bat toujours tu sais quand je commence à prier j'ai envie de manger quelque chose ma tête me démange mon dos me démange le téléphone c'est comme si ta chair ne veut simplement ne veut pas faire cela et vous pensez à quelque chose que vous devriez faire nous allons prendre une pause puis nous reviendrons continuer notre discussion restez avec nous pour en savoir plus gloire à dieu nous sommes heureux que vous soyez toujours avec nous bienvenue de nouveau stormy juste au cas où certains viennent de se joindre à nous stormy omartian est l'auteur de sept livres sur la prière et un ministre puissant de la parole de dieu alors stormy et nous parlons de la prière et de sa puissance et comment prier selon la volonté de dieu ouais qu'il se soit passé dans votre passé persévérez dans la prière et dieu transformera tout pour votre bien alors parle nous encore plus au sujet de la prière dans la volonté de dieu bien une des choses que vous devriez faire quand vous priez dans la volonté de dieu c'est dire seigneur je veux être obéissant à ta parole montre moi où je ne fais pas cela dans ma vie c'est si important parfois nous pensons que nous faisons tout juste et où nous essayons de faire tout juste et il ya certaines choses que nous négligeons d'une demande pas d'être parfait mais il veut que nous vivions d'une certaine manière un des domaines de l'obéissance est vraiment dans le pardon aux autres c'est noté à maintes reprises dans la parole de dieu combien il est important de pardonner laissez moi interrompre c'est quelque chose d'important et je veux m'assurer que vous l'avez bien compris prier dans la volonté de dieu disons par exemple que vous êtes une femme célibataire et vous croyez dieu pour un mari et vous dites seigneur je crois que c'est à volonté que j'ai quelqu'un parce que je suis seul je prie pour ce compagnon c'est une région de la volonté de dieu oui mais ce que je vous entend dire c'est qu'en plus de votre prière pour cette chose voulue vous priez aussi pour être dans la volonté de dieu prier pour vivre dans dans la volonté de dieu c'est très important en faisant la volonté de dieu c'est vraiment bon je n'ai jamais dit cela de cette façon vous ne priez pas simplement pour la volonté de dieu mais vous priez pour être personnellement dans la volonté de dieu maintenant nous en sommes au sujet du nom pardon allez-y dire esprit saint aide moi à vivre selon ta volonté est vraiment la prière de base le nom pardon je parle de ça parce que c'est un problème universel nous l'expérimentons tous il ya des écritures comme nous devons vous savez marie 11 oui nous devons tous lutter contre cela parce que nous manquons de pardon et nous pensons que nous sommes une personne qui pardonne et même si nous sommes croyants depuis longtemps et nous pensons que nous pardonnons mais nous avons cette petite place ici de manque de pardon et nous n'identifions pas vraiment jusqu'à ce qu'on dise esprit saint éclaire mon âme avec ta lumière et révèle toute ténèbre existent parfois nous avons certaines personnes dans notre vie auxquelles nous n'avons pas pardonné mais nous pensons presque ça va parce que les choses qu'elles nous ont fait subir étaient en fait si terribles et oui que je suis justifié si je les déteste aussi je suis fâché contre oui parce que comment est ce que dieu peut s'attendre à ce que je pardonne à quelqu'un qui m'a enfermé dans un cabinet comme ta mère ou ton père qui connaissait bien la situation mais ne t'aider pas il n'a rien fait pour m'aider ce que le seigneur m'a dit à ce propos c'est pardonner à quelqu'un ne les justifie pas mais ça te libère à toi waouh ça c'est bon vous devez vous rappeler de cela pardonner ne rend pas la personne juste ça ne justifie pas ce qu'elle a fait mais ça te libère j'aime cela voir continue pardonner à quelqu'un ne le rend pas juste dans ce qu'il a fait mais il te libère à toi je le disais d'une manière différente mais c'est la même chose quand tu tiens à ton non pardon envers quelqu'un c'est comme prendre du poison espérant que votre ennemi meurt oui exactement c'est vraiment exact c'est vraiment malade laissez moi lire ces écritures car je veux que vous sachiez cela si vous ne pardonnez pas aux autres cela bloquera certainement toutes les réponses à vos prières mark 11 22 et jésus dit alors à ses disciples ayez foi en dieu constamment en vérité je vous le dis si quelqu'un dit à cette montagne soulève toi au toit de là et jette toi dans la mer et s'il ne doute pas dans son coeur mais crois que ce qu'il dit arrivera cela arrivera pour lui c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demandez dans la prière croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé et quand vous êtes debout dans la prière si vous avez n'importe quelle chose contre quelqu'un oui petit grand de longue date à court terme pardonner lui tout de suite et laisser tomber votre rancune afin que votre père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses vos péchés vos imperfections et les oublie mais si vous ne pardonnez pas aux autres votre père dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses et vos imperfections des versets merveilleux et si puissants j'ai appris à la dure comme on dit quand je priais pour mon mari je priais en disant change le seigneur change le et mon mari est entré dans le mariage avec beaucoup de colère et je suis entré avec beaucoup de blessures donc sa colère et mon mal ont fait fusion l'un avec l'autre il se mettait en colère je me sentais blessé je me retirais il se mettait en colère c'était comme ça je priais au seigneur seigneur change le change le c'est là qu'il m'a dit que je dois prier change moi seigneur j'ai dit ok je ne vois rien qui a besoin de changer seigneur mais je vais le faire et prier cette prière j'ai dit ok change moi seigneur et dieu a commencé à me montrer ce non pardon que j'avais à son égard me voilà une chrétienne qui à la fois et qui a un ministère sur la prière et toutes ces choses le seigneur m'a montré qu'il y avait un peu d'irritation qui montait même lorsque je priais pour lui j'avais cette petite irritation qui montait en moi et qui étouffait mes prières je devais mettre ça devant le seigneur chaque fois que j'allais prier et dire seigneur je confesse ce manque de pardon je confesse cette amertume seigneur je confesse cette attitude que j'ai et alors quand cela a été réglé entre moi et dieu je veux dire cette confession alors je pouvais prier pour mon mari et commencer à avoir des réponses à ma prière il a commencé à changer alors que ces prières de change le seigneur n'ont pas marché mais quand j'ai prié avec un coeur juste avec un coeur qui n'avait pas d'un coeur qui n'avait pas de l'amertume est exactement alors il a commencé à changer j'ai commencé à avoir des changements lui nous avons tous des problèmes tant qu'il y aura d'autres personnes dans le monde nous allons avoir des ordures dans notre intérieur parce que nous allons avoir des ressentiments car nous avons des attentes et d'autres tout ça c'est vrai de nos enfants de notre conjoint de notre ami de notre compagnon de chambre de notre collègue de notre patron et ils vont toujours te laisser tomber ainsi tu vas avoir cette attitude à moins que tu la prennes devant dieu et que tu dises seigneur je ne veux aucun nom pardon en moi ce sont nos attentes exactement nous avons des attentes des personnes souvent alors qu'elles ne savent pas à quoi on s'attend c'est exact quand ils ne répondent pas à nos espérances nous sommes offensés et blessés maintenant nous tenons quelque chose contre elle et cela bloque nos prières et dieu ne peut pas travailler en nous c'est le diable est si trompeur et si tortueux dans ces secteurs il est il est dit dans la bible mais ton espérance dans le seigneur et il y aura beaucoup de guérison attendez vous au seigneur attendez vous au seigneur attendez vous que le seigneur intervienne et attendez vous qu'il amène ses bénédictions attendez vous que le seigneur bénisse une relation donnée ça vous libérera vraiment de ne pas mettre toutes vos espérances mais j'ai découvert que même dans le ministère parfois je deviens là c'est fatigué de travailler tu sais pour être honnête nous sommes des personnes comme tout le monde et parfois je pense que tout le monde vient et prend de moi mais tu sais je ne me sens pas vraiment je ne me sens pas vraiment pas trop Sous-titrage MFP. 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 ... 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